Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécu, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les premières phrases du mythe décisif d'Albert Camus donnent le ton, et pour être tout à fait honnête, elles m'ont beaucoup marqué. Dans le dernier épisode sur les enfers, j'ai parlé rapidement du livre, et il me paraissait intéressant de revenir plus en détail dessus, non seulement parce que c'est un de mes livres préférés, tout simplement, mais aussi parce que c'est un livre très beau et très riche. Et pourtant, il existe bel et bien une poésie de troubadours écrite par des femmes, que j'ai eu la chance d'étudier et que je voulais absolument vous partager, non seulement parce qu'il s'agit là de femmes très méconnues, sur lesquelles on a en général peu d'informations, mais dont on sait qu'elles ont réellement existé. Je vous propose dans cet épisode de découvrir ensemble quelques noms, quelques poèmes et quelques vers de ces femmes troubadours qu'on appelle les Troubaïritz, un petit groupe de poétesses dont on a conservé à peu près 20 noms, des femmes qui ont vraisemblablement composé leurs chansons entre le XIIe et le XIIIe siècle. J'ai déjà mis presque un an entre le moment où je me suis dit « Tiens, est-ce que je pourrais faire une chaîne YouTube ? » et le moment où j'ai réellement fait ma première vidéo, parce que je me demandais si j'allais y arriver techniquement, parce que je n'avais jamais fait de vidéo dans ma vie, et du coup j'y ai pensé pendant un an, en regardant un peu les vidéos, et puis au bout d'un moment je me suis dit « Allez, si je vais essayer, j'ai pris une caméra, j'ai commencé à prendre le logiciel de montage, etc. » Je ne pense pas qu'elle ait changé d'orientation, parce que j'ai à peu près toujours les mêmes idées, toujours cette idée de parler principalement des thèmes. Je pense qu'elle évolue un peu dans le sens où c'est important de s'adapter un peu aux formats qui se font sur YouTube. Je me suis rendu compte par exemple que les vidéos étaient un peu trop longues, j'ai essayé de les raccourcir, mais sinon les grandes lignes sont à peu près les mêmes. J'essaie d'ajouter de plus en plus d'idées, j'aimerais bien dans le futur parler un peu plus de cinéma, plus de peinture. Alors mon évolution matérielle a été assez flagrante. J'ai commencé avec un caméscope, c'était le caméscope de ma sœur, et un jour je me suis dit qu'il faudrait que je progresse. J'ai surtout commencé à travailler sur le son, c'était le primordial aussi, pour mettre en avant certains détails. Je sais que j'ai la voix grave, je sais que c'était une bonne idée d'améliorer le son pour essayer de la rendre plus agréable, plus chaleureuse, éviter qu'elle soit trop nazi-garde. Je me suis surtout centré sur le son. Ensuite là, petit à petit, ces derniers temps, ça a été vraiment aussi visuellement que j'ai essayé de progresser, en travaillant plus l'étalonnage des couleurs. Alors actuellement, je ne vis pas de nos vidéos. En vivre, ça ne me déplairait pas. Malheureusement, j'ai un statut actuellement qui m'empêche de vivre autrement que par ce que je fais, parce que je suis engagé envers l'Etat. Et du coup, je vais être obligé d'avoir un statut dans la fonction publique pendant environ dix ans. et donc ça m'empêchera d'en vivre, très clairement. Par contre, j'ai la possibilité de faire des interruptions dans ce parcours et là, j'aimerais bien essayer de traiter des solutions pour essayer d'en vivre temporairement. Dans le futur, pourquoi pas ? Mais voilà, j'ai cet engagement qui m'empêche de me projeter là-dedans. Alors, le moyen de diffusion, c'était les réseaux sociaux. C'est si simple que ça, Facebook. C'est commencé par Facebook. Petit à petit, j'ai multiplié les réseaux sociaux. Twitter, récemment Instagram, Snapchat. Surtout Instagram, où il y a beaucoup de personnes qui suivent à plus que ce que je pensais. Le bouche-à-oreille, tout simplement, qui fonctionne plutôt bien. Par les professeurs, je sais que j'ai été diffusé dans les classes. Et je sais que ça a beaucoup marché. Les réseaux sociaux sont vite abonnés. Je pense que, oui, elle a un avantage évident de faire la taille de la ville. Si je pense que Lyon, actuellement, a une dynamique en tant que ville qui est extrêmement forte, on sent que beaucoup de choses sont en train de se passer à Lyon. On a même l'impression qu'il y a pas de concurrencer Paris, mais petit à petit, il y a une gagne en importance, que ce soit dans les musées, dans les entreprises, etc. Il y a deux aspects. J'ai l'impression que c'est une ville qui bouge, qui peut bouger facilement, avec beaucoup de projets. Je pense que la scène YouTube lyonnaise est à construire, très clairement. Elle est en construction, même, je pense. Et elle a peut-être pas les réseaux dont dispose Paris pour le faire efficacement. Si YouTube décide de s'implanter à Lyon, ça pourrait créer un pôle intéressant, qui serait dynamique et qui permettrait à plus de vidéastes de s'engager. Mais je pense qu'elle est en construction. Et c'est en train de se faire petit à petit. Je pense que sur les réseaux sociaux, c'est une première étape déjà. En parlant sur les groupes, la Vidéothèque d'Alexandrie, c'était le forum de la Vidéothèque d'Alexandrie. C'était le premier moment où on pouvait commencer à parler avec d'autres YouTubeurs. Et ensuite, ça s'est fait progressivement par les partages, en contactant des vidéastes un peu plus influents. C'est que l'an dernier, j'en ai rencontré beaucoup plus à Montbazon, au festival de Nota Bene. Et là, j'ai pu vraiment discuter avec plus de YouTubeurs. J'ai l'impression que progressivement, oui, c'est en train. Justement parce que je connais plus de personnes qui font des vidéos, on peut s'entraider, on peut réussir à trouver juste un peu d'aide, des conseils. J'ai l'impression que oui, c'est en train de se faire. La même chose, j'ai l'impression que c'est progressif. Au début, je me posais la question de savoir qui me suivait. Et là, ces derniers temps, j'ai de plus en plus de retours, plus de commentaires, plus de personnes me suivent sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Je reçois plus de mails également, des professeurs qui diffusent mes vidéos en cours. C'est difficile, par contre, de savoir quelle personne nous regarde. Je sais que je me pose toujours un peu la question. Quand j'ai commencé la chaîne, j'avais envie de parler à des personnes qui ne sont pas dans un milieu scolaire. Parce qu'un des problèmes de la littérature, quand je parle de littérature sur la chaîne, c'est que la littérature est vraiment très cantonnée au milieu scolaire. Surtout un type de littérature, pour être précis, des grands auteurs, des classiques. Et c'est vrai qu'en faisant la chaîne, j'avais envie d'en parler à des personnes qui ne sont pas dans le milieu scolaire. De ne pas faire attention à l'éclairage, quand on fait des vidéos. C'est-à-dire de bien éclairer son visage, être sûr que l'éclairage ne change pas aussi. On s'éclaire avec la lumière naturelle, par exemple. Ensuite, faire attention à la qualité du son, parce que c'est vraiment 90% de la vidéo. Je pense que c'est d'être attentif au rythme, au montage. D'avoir conscience que le montage, ce n'est pas qu'assembler des plans. C'est de gérer le temps entre chaque plan. Et que ça, ça crée la plupart des effets d'une vidéo. On peut allonger, on peut rétrécir le temps au montage en fonction des plans. Et être conscient de ça, ça change pas mal de choses. On a conscience qu'une vidéo, ça se construit, c'est un tout, avec un début, une fin, qu'il faut la faire progresser. Il faut prendre un moment pour se dire, est-ce que ce que je veux faire, c'est parce que j'ai envie de faire des vidéos, juste pour faire de la vidéo, alors est-ce que j'ai quelque chose de précis à vouloir raconter ? Et il me semble que si on sait qu'on a quelque chose de précis à raconter, je pense que les vidéos ne pourront aller que bien. Le contenu ne pourra qu'être intéressant, parce que dès lors que ça se ressent instantanément quand quelqu'un a quelque chose à nous dire, qu'il veut nous partager et qu'il croit en ce qu'il dit. C'est parti !